Une vaste battue a commencé dans les montagnes qui dominent le monastère. C'est ici que les commandos du groupe islamique armé ont enlevé les sept religieux français. Ils auraient été conduits dans l'une des caches que les islamistes possèdent ici. Les membres du GIA, dont l'un des chefs était blessé, avaient besoin d'un médecin. Le père Paul Dorchet, qui soignait les combattants pendant la guerre d'indépendance, était leur homme. Les deux moines qui ont échappé à l'enlèvement devaient regagner Alger ce soir. Malgré l'assassinat de 109 étrangers, quelques 300 religieux ont décidé de rester, comme le père Lafitte qui vit ici depuis 30 ans. À des questions de ma famille, je répondais souvent que c'est pas un moment où quelqu'un est malade qu'on lui lâche la main. On reste avec. Et je redis, j'ai connu des moments très heureux ici. Les moments sont plus difficiles et je compte bien continuer à partager ces moments-là avec mes amis algériens. L'émotion reste grande chez les moines de l'abbaye d'Egbel, qui ne croyaient pas aux enlèvements. C'est de là qu'était parti le père supérieur Christian de Chergé, arrêté avec les six autres religieux du monastère de Tibérine. Ils sont dans une population, au milieu d'une population de gens qui subissent le régime actuel. Et ils ne voulaient pas quitter cette population à laquelle ses frères étaient très attachés. Notamment parce que l'un d'eux, depuis plus de 50 ans, étaient médecins, et encore médecins, et au service de la population locale. L'enlèvement du frère médecin n'explique pas celui des six autres moines, sauf si les groupes islamiques armés ont décidé de supprimer toute présence chrétienne dans cette région d'Algérie.